Je suis le compérateur à la Vétrie de Saint-Libre d'Hôtel et j'organise ces échanges pour faire partager ma passion. Je précise, j'y pense, que les deux dernières conférences sont sur Youtube, pour ceux qui s'intéressent, les deux dernières conférences sur Saint-Bernard et l'abbaye de Fontenay et l'armistice de 1918. Donc vous tapez mon nom, Alexandre Valençon, et vous avez les deux dernières conférences. Voilà. Alors nous allons commencer. Qui parmi vous connaît M. de la Pérouse ? On a déjà entendu parler de lui. On avait dit qu'il n'était peut-être pas forcément très connu. Alors l'organisation. Alors l'organisation, donc je commence, je fais un exposé d'environ une heure. Et après vous pourrez me poser des questions tant que vous voudrez. Donc voilà, prenez des notes et n'hésitez pas, entre guillemets, à me torturer. Voilà. Donc je vais commencer par lire un extrait du journal de navigation de M. de la Pérouse. Première page du journal de navigation de M. de la Pérouse. L'objet principal de la guerre de 1778, la guerre d'Amérique, était d'assurer la tranquillité des mers. Il fut rempli par la paix de 1783. Ce même esprit de justice, qui avait fait prendre les armes pour que les pavillons des nations les plus faibles sur mer, puissent respectées comme ceux de France et d'Angleterre, devaient pendant la paix se porter vers ce qui peut contribuer au plus grand bien-être de tous les hommes. Les sciences, en adoucissant les mœurs, ont peut-être plus que les bonnes lois contribué au bonheur de la société. Les voyages des différents navigateurs anglais, en étendant nos connaissances, avaient mérité la juste admiration de tout le monde. Le roi, plus que personne dans son royaume, avait apprécié le mérite, les talents et le grand caractère du capitaine Cook. Mais dans un champ aussi vaste, il restera pendant bien des siècles des nouvelles connaissances à acquérir, des peuples à étudier et peut-être à rendre plus heureux. Ces différentes réflexions firent adopter au roi le projet qui lui fut présenté par M. le maréchal de Castry d'un voyage autour du monde. Il, le roi, traça de sa main une grande partie des instructions qui m'ont été remises. Il voulut que des savants de tous les genres fussent employés dans cette expédition. Enfin, M. de Fleurieu, ancien capitaine de vaisseau du roi, directeur des ports, dressa lui-même les cartes qui devaient servir pendant le voyage. Il y joignait un volume entier de notes des plus savants et de discussions sur les différents voyageurs depuis Christophe Colomb jusqu'à nos jours. M. le maréchal de Castry, ministre de la Marine qui m'avait désigné au roi pour le commandement, avait donné les ordres les plus forts mettre dans les ports pour que tout ce qui pouvait contribuer au succès de cette campagne nous fût accordé. Première page du journal de navigation de M. de la Pérouse. « Nous sommes en 1785. C'est l'époque des Lumières. La science, la philosophie progresse. Louis XVI, le roi de France, vient de sortir vainqueur de la guerre des Amériques. En 1783, suite au traité de Versailles, les colonies américaines de la Grande-Bretagne ont obtenu leur indépendance. Grâce à l'appui de la France. La France qui a vaincu les Anglais sur mer. La France est alors à ce moment-là une grande puissance maritime. Maintenant que la guerre est finie, le roi Louis XVI va pouvoir financer et organiser l'expédition d'Antidraire. Une expédition autour du monde en bateau de quatre ans. C'est le commandant de la Pérouse qui est choisi pour cette expédition. Ce voyage est resté très connu, très célèbre. C'est un voyage d'une ampleur exceptionnelle, une entreprise publique sans précédent. On peut dire que c'est, vous allez le voir, l'expédition maritime la mieux organisée de tous les temps. Malheureusement, cette expédition est inachevée. Les navires de l'expédition ont fait naufrage dans des conditions mystérieuses. Le mystère ne sera levé que tardivement. Mais malgré cette disparition, nous connaissons bien le parcours de M. de la Pérouse et ses découvertes. Son journal de navigation nous est parvenu. Il a été édité à de nombreuses reprises. Notamment en 1831 par un des survivants de l'expédition. Barthélémy de l'Esseps. Entre parenthèses, c'est l'oncle de Ferdinand de l'Esseps, le constructeur du canal de Suez. Un jeune diplomate. Je reviendrai sur son parcours. Ce journal, et c'est très important, n'a pas été écrit au jour le jour. Mais il a été rédigé lors des escales. Il s'agit donc d'une œuvre élaborée. qui nous renseigne bien sûr sur le parcours, les découvertes de M. de la Pérouse, mais également sur la mentalité d'un officier noble à la veille de la Révolution. Comme je l'ai dit, ce voyage suscite l'intérêt. Un voyage de quatre ans, d'une ampleur exceptionnelle. Mais ce n'est pas le plus extraordinaire. Les instructions du roi ont été écrites par Louis XVI en personne. Mais le roi n'en a pas fait publicité. Il voulait qu'on juge la chose, mais pas le souverain. Pour certains, cette histoire est trop belle pour être vraie. On a voulu retirer au roi la paternité du projet. On a par exemple avancé les noms de M. de Castry, ministre de la Marine, ou M. de Fleurieu, directeur des ports. On sait que M. de la Pérouse et le roi Louis XVI ont eu une audience particulière un mois avant le départ de l'expédition. C'est l'illustration que vous voyez ici. Dans les premières pages de ce journal, la Pérouse écrit, ça c'est l'extrait que je vous ai cité, « Il, le roi, traça de sa main une grande partie des instructions qui lui ont été remises. » Fleurieu, directeur des ports, a dressé les cartes devant servir pour le voyage. Et M. de Castry a donné les ordres pour que tout ce qui pouvait contribuer au succès du voyage se fasse bien. Si le roi a rédigé les instructions, c'est qu'il est compétent pour cela. Les disciplines scientifiques ont tenu une grande place dans sa jeunesse. Son gouverneur, quand il était encore dauphin, a choisi des maîtres importants. Il a choisi par exemple l'abbé Nolée pour la physique, ou Buach pour la géographie. Il a fait également de véritables choix d'apprentissage, étant dauphin. Il a par exemple appris l'anglais. Il a lu le philosophium dans le texte, ce qui était rare à l'époque. En ce qui concerne la physique, les leçons de l'abbé Nolée étaient du même niveau, se sont transformées en véritables cours. Ces leçons étaient du même niveau que l'abbé les enseignaient au prestigieux collège de Navarre. Et d'ailleurs, les cours de l'abbé Nolée ont été édités sous le titre « Leçons de physique expérimentale avec dédicace aux dauphins ». Mais la grande passion du dauphin, c'est la géographie. La géographie physique, historique, et surtout mathématique et astronomique. Il faut un bagage mathématique important pour apprendre la troisième partie. En 1768, quand il est encore dauphin, on parle de carte de vent qui sert à fixer la direction sur une carte. En 1770, le dauphin se marie. Son éducation est terminée. Mais toute sa vie, il s'intéressera aux sciences. Et sa bibliothèque s'agrandit. Quand il sera à quoi ? Dans ses petits appartements, on comptera quatre pièces consacrées aux sciences et quatre pièces consacrées aux livres. Il financera également les expériences des montgolfiers. Comme je l'ai dit, ce roi a vaincu les Anglais sur mer en 1783. Il verra la mer pendant sept jours. En juin 1786, à Cherbourg, pendant une semaine. Il inaugurera alors la construction d'une digue en eau profonde. Une première en Europe. Nous sommes en 1785. Maintenant que la guerre est terminée, il peut financer son rêve. La première idée de voyage autour du monde date de début 1785. Notez la rapidité d'exécution. Tout va s'enchaîner très vite. La première idée date de début 1785. Et l'expédition partira de Brest le premier août seulement. Cette pièce, ou cette première idée de voyage, est de la main de Fleurieu. Il propose au roi le voyage. Il s'agit de compléter et de corriger les observations du navigateur anglais Cook, qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Un premier véritable projet se suit rapidement. Ce premier véritable projet date du 15 février 1785. Fleurieu y revient sur les voyages de Cook. Il veut envoyer deux gabards, des bâtiments modestes. Pour le moment, l'expédition est modeste dans son esprit. des bâtiments de 300 et 600 tonneaux, accompagnés d'un navire de commerce. Le roi veut faciliter les relations commerciales avec la Chine. Fleurieu en arrive alors à l'itinéraire. D'un seul coup, des annotations de la main du roi apparaissent. Le roi apporte des corrections sur les routes et insiste sur les conseils de prudence. Dans le Pacifique Sud, par exemple, le roi ne veut pas que les navires se séparent contre la vie de Fleurieu. Il ne faudra pas doubler le Cap Horn avant décembre. Il faudra reconnaître la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande. On pourra toutefois se séparer vers le Chili pour explorer la célèbre île de Pâques. On peut donc dire que le roi considère ce premier projet comme une ébauche. On en vient rapidement à la préparation du voyage définitif. On connaît les instructions qui ont été remises à la Pérouse. Ce plan de voyage, les instructions, se divisent en cinq parties. La première partie concerne le plan du voyage. Le voyage durera quatre ans. Les routes seront déterminées par la mousson. Le plan de navigation est donc de Fleurieu, mais suivant les observations du roi. Un projet beaucoup plus ambitieux. Il n'y aura plus de navires de commerce. Les deux gabards seront remplacés par deux frégates, des bâtiments beaucoup plus importants, 1200 à 1400 tonneaux. Les équipages seront composés de deux fois 112 hommes. Et les objets pour les cadeaux et les échanges se monteront à 58 000 livres. Quand je parle d'un projet ambitieux, en 1786, l'état des dépenses provisoires se monte à 993 000 livres, 290 kilos d'orfins. L'expédition a coûté 290 kilos d'orfins. Le plan de navigation se divise en trois colonnes. La première colonne concerne les dates de passage. La deuxième colonne, les lieux à visiter, les objets à remplir. Il faudra préciser les longitudes, les latitudes. La troisième colonne s'attarde sur les lieux à visiter. Les cartes sont dressées par le bureau des cartes et l'hydrographie, dirigées par l'UH. On s'appuie également sur les journaux des anciens navigateurs. La seconde partie concerne la politique et le commerce. Il s'agit de glaner des informations sur les puissances amies ou rivales de la France. Et surtout, de glaner des informations sur les contrées lointaines. Il s'agit de faire le maximum de découvertes. On étudiera la possibilité d'établir des comptoirs où l'UH s'intéresse au commerce des fourrures sur le continent nord-américain. Mais il faudra surtout se renseigner sur les îles méconnues, sur leur production, sur leur culte, leur gouvernement, leurs armes. Et savoir si ces insulaires distinguent les différentes nations européennes qui les ont rencontrées et l'opinion qu'ils en ont. Il faudra rechercher également à Olithea, au Maï, un insulaire ramené par Kouk lors de sa troisième expédition. Et l'usage surtout qu'il a fait de ces connaissances acquises en Europe pour sa population. La troisième partie concerne les sciences. L'expédition comprend de nombreux savants, des ingénieurs, des physiciens, des botanistes. Les astronomes, par exemple, doivent suivre les horloges marines pour déterminer la longitude du vaisseau. Les instruments ne manqueront pas. On dispose de huit horloges marines, d'un chronomètre, de lunettes, de sextants. Même les Anglais, que les Français aiment juste de vaincre, vont apporter leur concours. Un physicien ami de Kouk va prêter deux boussoles d'inclinaison. On embarque également deux bateaux pontés qui seront montés à Tahiti. À ses instructions du roi concernant les sciences est joint un mémoire de l'Académie des sciences. L'Académie des sciences souhaite que l'on détermine la pesanteur, le magnétisme terrestre, mesurer la salinité. Mais ce sont les météorologistes qui sont les plus exigeants. Pour cela, la Pérouse dispose d'outils incroyables pour l'époque. Il dispose de ballons-sondes, une technologie qui a un siècle d'avance. Des ballons-sondes de deux natures. Des ballons à air chaud, de type montgolfière, entre parenthèses, la montgolfière a été inventée en 1783, c'est-à-dire seulement, il y a seulement deux ans, et des ballons à hydrogène, inventés par le physicien Jacques Charles, le physicien de Beaujancy. Les botanistes, c'est très important, devront faire des découvertes, bien sûr, mais surtout, découvrir des plans pouvant être acclimatés en France. Nous sommes dans une œuvre utile. Les médecins devront se renseigner sur les connaissances médicales des peuples. Ils devront également soigner les habitants, les insulaires qui sont malades, notamment les femmes atteintes de syphilis. Et le jardinier de l'expédition aura à sa disposition des caisses pour ranger toutes les plans de découvert. Un projet scientifique d'ampleur, mais également un projet humain. Commençons par le commandant de l'expédition. Jean-François de la Pérouse est né à Albi en 1741. Il est entré à l'école de la marine en 1756. C'est un héros de la guerre des Amériques. En 1782, notamment, il a eu pour mission de détruire les établissements anglais de la baie d'Ulson au Canada. Les Anglais sont vaincus. Mais c'est alors l'hiver et les Anglais, pour échapper aux Français, se réfugient dans la forêt. Ils vont mourir de faim, de soif ou tués par les Indiens. La Pérouse leur laisse des armes et des vivres. dans cette expédition, la Pérouse s'est montrée efficace mais aussi humain. Et c'est pour cela que le roi et Fleurieu, qui ont suivi leurs exploits lors de la guerre des Amériques, ont choisi la Pérouse comme commandant. Le roi va également lui confier le choix des officiers, notamment de l'Angle qui était capitaine lors de l'expédition de la baie d'Hudson. On en vient maintenant au sujet de la discipline et de la santé. Le sujet de la santé tient particulièrement à cœur au roi Louis XVI. Louis XVI est très porté sur l'hygiène et c'est un partisan de la médecine préventive. Les préoccupations concernant l'hygiène étaient rares à l'époque. Au XVIIIe siècle et même pendant encore un bon moment, les expéditions maritimes, notamment les longues expéditions, se terminaient par des hécatombes. L'hygiène était déplorable. Les marins avaient de mauvais aliments, des aliments qui ne leur convenaient pas. Les épidémies comme le typhus, une maladie épidémique transmise par les poux, faisaient des ravages. Il y avait également et surtout les maladies de carence comme le scorbute dû à un manque de vitamine C. L'objectif du roi est de prouver que la mort et la maladie en mer ne sont pas des fatalités. Pour lutter contre les maladies de carence, on préconise l'utilisation de vivres frais, du poisson en abondance et surtout de l'essence de spruce tirée des branches d'un sapin de terre neuve, une essence riche en vitamines. Contre les épidémies, on prend des mesures de bon sens qui paraissent naturelles aujourd'hui mais qui ne l'étaient pas à l'époque. L'eau, le savon, le grand air, renouveler l'air de la cale, changer de linge régulièrement, les inspections par les officiers doivent être fréquentes. Quant à la discipline, elle doit être stricte, bien sûr, nous sommes dans l'armée, mais elle doit être tempérée par des soins paternels. Il faut se montrer humain envers les troupes. J'en viens maintenant à un point important qui a fait débat. La conduite à tenir. Ça a fait débat parce qu'on a vu dans ses instructions du roi sur la conduite à tenir les causes de l'échec de l'expédition et même les causes de la révolution française à cause du pacifisme du roi. Pour se faire une opinion, il faut relire les instructions à la Pérouse. Le roi envoie le navigateur aux récits et aux expériences des anciens navigateurs. La Pérouse doit imiter les anciens navigateurs mais aussi et surtout éviter leur faute. Disons-le tout de suite. Contrairement à ce qu'on a dit, Louis XVI ne croit pas au mythe du bon sauvage. Qu'est-ce que le mythe du bon sauvage ? Il a été véhiculé par le philosophe Jean-Jacques Rousseau. Pour Jean-Jacques Rousseau, l'homme de nature est naturellement bon mais il est perverti par la civilisation. Mais Louis XVI n'est pas naïf. Il sait que les équipages courent des risques en mer. Ils ne peuvent recevoir des secours. C'est pour cela que le roi insiste beaucoup sur les précautions. Il faudra maintenir la supériorité contre la multitude sans employer la force. Il faudra toujours être en état de défense. Les soldats devront être armés quand ils s'iront à terre. Les officiers qui commandent les chaloupes qui vont à terre devront toujours garder à vue le bâtiment dont ils ont la charge. Il faudra laisser des gardes coucher à terre uniquement pour le service. La surveillance devra être active et surtout les établissements à terre devront toujours garder à vue les frégates de M. de la Pérouse. Des signaux seront envoyés en cas d'alarme. Comme je l'ai dit, Louis XVI n'est pas naïf. Il sait que les insulaires ont un penchant pour le vol. Ils sont tentés par les marchandises précieuses européennes qu'ils ne connaissent pas. Il ne faut pas garder en un même lieu de trop nombreux objets qui peuvent les tenter. Ces conseils de prudence s'étalent sur cinq pages et ce n'est qu'après seulement que le roi défend d'employer la force pour enlever aux habitants ce que ceux-ci refusent de donner. On ne pourra recourir aux armes qu'à la dernière extrémité. Mais donc, le recours aux armes n'est pas totalement interdit. On peut recourir aux armes pour se défendre ou quand la vie des sujets est menacée. Le roi tient beaucoup à la vie des sujets. On peut même, en cas d'extrême limite, attaquer avec modération toutefois pour se procurer de la nourriture ou de l'eau si on n'en a plus. Entre parenthèses, ce sont les mêmes instructions qui seront envoyées au gouverneur de Paris le 12 juillet 1789, deux jours avant la prise de la Bastille. Le roi Louis XVI dira au gouverneur d'éviter d'engager le combat sauf en cas d'excès ou de pillage. Et le gouverneur désobéira à Louis XVI. Donc, muni de ces instructions, la Pérouse peut partir. On part de Brest le 1er août 1785 avec 15 jours de retard. Ce qui fait une expédition de telle ampleur n'est pas anormal. Le 13 août, on arrive à Madère. Le roi avait autorisé qu'on s'y procure quelques barriques de vin. Mais là, de façon totalement inexpliquée, la Pérouse traduit quelques barriques de vin par 50 000 litres de vin de Madère. on ne sait pas pourquoi. D'un montant de 40 000 livres. Le quart de la valeur de la cargaison. Le chargement, entre parenthèses, l'escale devait être vrai, le chargement va donc prendre 10 jours. Pourtant, le roi avait recommandé de ne pas séjourner trop longtemps. Seul point positif de cet incident, les recherches scientifiques sont nombreuses. Les botanistes collectent des plantes ou cartographient l'île. Mais pour la Pérouse, ces travaux ne sont pas utiles. Il renvoie l'astronome monge qui a le mal de mer. Mais dans une lettre à Fleurieu, il dit qu'il aurait préféré renvoyer le physicien Lamanon qui est une mauvaise tête. Pourquoi la Pérouse s'est-il disputé avec le physicien Lamanon ? La Pérouse a refusé que Lamanon escalade le volcan de l'île avec d'autres savants aux frais du roi. Ce que le roi aurait sans doute accepté. Lamanon a donc escaladé le volcan de l'île à ses frais. La Pérouse dit même que Lamanon sait mieux que Buffon, un naturaliste, comment le monde s'est formé, mais qu'il l'ignore tout autant l'un que l'autre. Dès le début de l'entreprise, quinze jours après le début de l'entreprise, il affiche son mépris pour les scientifiques et pour la science. Les scientifiques qui, entre parenthèses, ils traitent aimablement de passagers. On ne sait pas très bien pourquoi ils sont là. La Pérouse est donc un homme de son temps, de son milieu. Il se méfie de l'expérience. Il a un goût pour l'a priori. Il observe par exemple le phénomène de la mer de feu que Cook avait observé lui aussi. Pour l'expliquer, Cook avait tiré des seaux d'eau de mer. Il avait observé des insectes au microscope. La Pérouse assiste à ce même phénomène, mais il explique selon son opinion et pas suivant l'expérience. Pour lui, cela provient de la dissolution des corps marins et il n'ira pas chercher plus loin. On repart de Madère et on passe l'équateur le 29 septembre. Un mois plus tard que prévu et beaucoup plus à l'est que prévu. Le 18 octobre, premier incident à l'île de la Trinité. L'astrolabe envoie un canot, mais la mer est houleuse. Le canot manque de chavirer. Heureusement, les secours portugais interviennent. On repart le jour même. Il faut découvrir ou chercher les îles de l'Atlantique mal situées ou mal repérées, calculées leur longitude. Mais on ne trouve pas, par exemple, l'île de l'Ascension, pourtant décrite par Cook. Et là, Pérouse, avec sa mauvaise foi, dit que s'il n'a pas trouvé cette île, c'est parce qu'elle n'existe pas. Si novembre, Nouvelle incident à l'île Sainte-Catherine. De nouveau, une vague menace de faire chavirer un canot. De nouveau, les secours portugais interviennent. On suit la côte de Patagonie. On double le Cap Horn et on passe le détroit de Magellan le 9 février 1786. Par une chance inouïe, les vents sont favorables, la mer n'est pas agitée. Et la Pérouse en déduit que les difficultés rencontrées par les navigateurs dans ces parages ne sont qu'un mythe. Il arrive à la baie de Conception, au Chili, le 21 février 1786. Cet escale n'était pas prévu. Mais il va y rester trois semaines. Les raisons invoquées, il veut réparer les frégates, se réapprovisionner. Ce n'est pas totalement faux. Dans son récit de voyage, il affiche son mépris pour les habitants. Il s'y attendait un peu. Il y avait beaucoup de préjugés dans tous les milieux à l'époque. Les plus actifs des habitants s'adonnent à leur paillage, ce qui leur dispense d'apprendre un métier. Ils n'ont ni art ni luxe. C'est une race dégénérée, je cite, mêlée d'Indiens. Mais surtout, sur place, il rencontre ses ennemis. Ses ennemis dont il parlera à de nombreuses reprises. Les moines et les prêtres. L'anti-cléricalisme n'est pas une invention des révolutionnaires. L'anti-cléricalisme était présent dans certains milieux, notamment dans le milieu de la petite noblesse à la veille de la révolution. Je cite, les moines sont paresseux et ils donnent des renseignements aux marins sur des endroits qu'ils n'auraient pas dû connaître, sauf pour en interdire l'excès. Autre problème qui va se révéler funeste pour l'expédition, la Pérouse ne fait pas observer la discipline. Il laisse quartier libre aux équipages. Mais pour se justifier, il dit qu'il n'y a eu aucun désordre malgré les cabarets et les femmes. On en doute. En réalité, s'il passe trois semaines sur place, c'est parce que les officiers sont invités chaque soir à des réceptions. la Pérouse doit y répondre. Il invite lors d'un souper et d'un bal 150 personnes. Le soir même, on tire un feu d'artifice pour impressionner les habitants. Mais avec quoi tire-t-on ce feu d'artifice ? Avec des fusées de détresse si précieuses et si utiles. Il fait même pire. Pour impressionner ses habitants, il va lâcher un ballon-sonde, une technologie qui avait un système graphique. La Pérouse décrit l'île. L'île est déjà déboisée à cette époque. Elle est balayée par les vents. Seul un dixième du sol est cultivable. Toutefois, cette partie du sol cultivable est fertile. On y cultive des bananes, de la patate douce, de la canne à sucre. Les habitants ne connaissent pas le tissage ou la poterie. On construit une enceinte comme on s'établit à terre. On dresse une tente qui sert d'entrepôt. Mais les consignes de prudence ne sont pas respectées. La Pérouse ne défend de tirer et ordonne de ne pas même éloigner à coup de crosse de fusil les Indiens. On s'en doutait, Louis XVI le savait, les vols se multiplient. Les insulaires sont tentés par les marchandises précieuses européennes. Mais la Pérouse a une explication toute trouvée. Il explique ses vols par les progrès de la civilisation. Ils ont fait de très grands progrès dans la civilisation et je les crois aussi corrompus qu'ils peuvent l'être. Et c'est donc lui et non le roi qui croit au mythe du bon sauvage. Malheureusement, il étudie mal la population. Il a affaire en réalité à des nouveaux venus. La population n'a pas de type déterminé. Certains ont le type chinois, d'autres le type malais. Il ne reste plus que quelques vieillards, quelques autochtones descendant des polydésiens qui se sont établis sur l'île qui connaissent encore la signification des statuts et des inscriptions pictographiques. Mais le secret de l'île restera entier. Le seul point positif de cette expédition c'est la distribution de graines et de plantes utiles, d'arbustes utiles aux insulaires. Les insulaires désignent les meilleures terres et le botaniste de l'expédition va distribuer des graines. Si le mystère de l'île restera entier, vous vous souvenez que le séjour dans l'île devait être long mais la Pérouse va y rester seulement une journée. Ce qui est ridicule. 24 heures dans une île inconnue contre trois semaines à la baie de Conception dans un lieu civilisé. La Pérouse est un homme du monde. Entre parenthèses, c'était l'inverse de ce que désirait le roi et l'inverse de ce que faisait Cook. On repart donc après seulement une journée. On n'a pas eu le temps de collecter les fossiles, les minéraux. Vous vous souvenez qu'une séparation des deux frégates était prévue dans le Pacifique Sud, entre le Pacifique Sud et Java. On devait se rejoindre à plusieurs endroits. Il y avait plusieurs rendez-vous. le plus intéressant était celui situé dans l'archipel des Amis où on devait rencontrer Omaï, un insulaire ramené par coup lors de son expédition. Louis XVI avait permis, selon les circonstances, que l'on modifie l'itinéraire, mais en restant toutefois proche du plan tracé. Mais le 14 mars, au départ du Chili, la Pérouse annonce qu'il va totalement changer d'itinéraire. Il va abandonner l'exploration de toutes les îles. Il ne va découvrir aucune île. Il va passer 800 lieux à l'est de Cook en 1777. Il va faire la traversée de l'île de Pac aux îles Hawaï directement sans passer par aucune île. Le 28 mai 1786, il arrive aux îles Hawaï. Il n'a presque plus d'eau, plus de nourriture, il aborde l'île de Moï où Cook est mort en 1779. Les insulaires offrent des cochons, des fruits, en échange de fer indispensable à leur outillage de pêche ou d'agriculture. De nouveau, des incidents se produisent avec les insulaires. Les Indiens envahissent le pont de Delangle. Mais Delangle, qui est tout aussi borné que son supérieur, dit que les Indiens sont dociles. Ils rentreront sagement dans leur pirogue. La Pérouse dit même que Cook est mort car il a été imprudent. Il a obligé les indigènes à se défendre. La Pérouse dit même qu'un peuple aussi doux ne peut pas être anthropophage. Pourtant, les habitants ont montré à Cook des restes humains en train de cuire. Et Cook l'a cité. Et Cook lui-même dans cet endroit est mort à moitié dévoré. Mais la Pérouse rejette l'évidence pour s'appuyer sur ses sentiments. Il va rester trois jours sur place. On fait des provisions en carpographiline. Mais on ne distribue pas de plantes d'arbustes utiles. Les échantillons ne sont pas collectés. La Pérouse ne prend même pas possession de ces îles au nom du roi. Des îles pourtant bien situées. Mais il y a pire. A son départ de Brest, la Pérouse avait embarqué de grandes quantités d'objets, des cadeaux qui devaient servir aux indigènes. Bien sûr, il avait embarqué la pacotillie habituelle des perles de verre, des tissus. Mais il avait surtout embarqué des objets utiles en grande quantité. 2000 haches, 550 coins de fer, des couteaux, des filets, de l'outillage, de pêche ou d'agriculture. Dans l'esprit du roi, cette expédition devait servir aux deux parties. Les Français amenaient des objets utiles aux insulaires et en échange, ils collectaient des plantes, des plantes pouvant notamment être acclimatées en Europe. Mais à Hawaï, la Pérouse se procure des étoffes, une pirogue, sans cochon, des fruits, en échange de quelques cercles de fer provenant des barriques de madère. Il nie la charité éclairée voulue par le roi. Il s'est montré avare. On peut même parler d'escroquerie. Entre parenthèses, qu'allait-il faire de ces objets ? Comptait-il les ramener en France ? De plus, ce n'était même pas lui qu'ils avaient payés. À port des Français en Alaska, la prochaine étape, il fera même pire. Il échangera mille pots de l'outre de mer travaillés, une véritable fortune contre de nouveaux quelques cercles de barriques provenant du vin de madère. on repart des îles Sandwich le 1er juin 1786 et le 2 juillet 1786 on arrive à la baie de Port des Français en Alaska. L'expédition, c'est incroyable, n'a eu aucun malade en 11 mois. C'est le point positif de l'expédition. Vous vous souvenez que jusque-là, les expéditions maritimes, notamment les longues expéditions, se traduisaient par des hécatombes. Faisons la comparaison avec Coupe qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Il note qu'à son départ de Batavia, il n'a plus que 10 personnes en état de servir. Il a 40 malades. Il vient d'enterrer 7 personnes. La Pérouse a parfaitement respecté les ordres de Louis XVI sur l'hygiène. Il faut parfumer les entrepôts. 8 heures de repos doivent succéder à 4 heures de service. Pour préserver la santé des équipages, il utilise un subterfuge. Tous les matins, il prépare un grog avec deux parties d'eau et une partie d'eau-de-vie. Vous allez me dire que l'eau-de-vie, ce n'est peut-être pas forcément très conseillé pour des expéditions maritimes, mais pendant très longtemps, on jugeait que c'était indispensable. Mais il y ajoute surtout du quinquennat, mais sans en parler aux équipages pour qu'ils le prennent. il a suivi la grande ordonnance maritime de 1780. Les ponts sont lavés tous les jours à grande eau. Le linge est changé régulièrement. Les inspections sont fréquentes. Et contre le scorbut, il distribue une bouteille d'essence de spruce riche en vitamines aux équipages tous les jours. Cette expédition aura prouvé, et c'est une première on peut même dire mondiale, que la mort et la maladie ne sont pas des fatalités en mer. Malheureusement, s'il parle de la bonne santé des équipages, c'est pour introduire la première catastrophe de l'expédition. Vous vous souvenez qu'à trois reprises, l'expédition a frôlé le désastre. Les Portugais sont intervenus. La Pérouse n'a aucune autorité sur son équipage. Il le reconnaît. Vous avez vu tout à l'heure que la discipline est mauvaise. Cette indiscipline touche aussi bien les simples soldats que les officiers. À Port des Français, La Pérouse décide de dresser une carte de la baie. Le 13 juillet 1786, il charge son premier lieutenant de faire une expédition. avec le canot de la Boussole, le grand canot de l'Astrolabe et le petit canot de la Boussole pour relever les fonds marins. Nous sommes mi-juillet et la fonte des glaciers est très importante. Les glaciers sont plus importants qu'aujourd'hui. Ils amplifient les effets de marée. La Pérouse, ça en dit long sur l'ambiance dans l'équipage, se méfie de son lieutenant et pour garder une trace, il lui donne des instructions par écrit. Le premier lieutenant dit que la Pérouse le prend pour un enfant. La Pérouse connaît donc l'indiscipline de ses hommes et de ses officiers. Les ordres de la Pérouse approchaient de la passe à mer étale à 8h30. Mais le premier lieutenant se présente dans la passe une heure et demie trop tôt à 7h à marée descendante. Vous vous en doutez, c'est le drape. L'embarcation, le canot de la boussole est entraîné vers le large. Le canot est culbuté. Le canot de l'astrolabe se porte généreusement à son secours. Vous vous en doutez, il est culbuté lui aussi. Seul le petit canot de la boussole en réchappe. L'officier qui commande ce petit canot a interdit à ses hommes de porter secours aux équipages. Malgré les recherches, il n'y aura aucun survivant. On compte 21 morts, 15 soldats et surtout dans cette affaire, la Pérouse perd 6 officiers sur 10 de 7. Une véritable hécatombe. On repart après cette tragédie le 1er août 1786. On arrive le 12 septembre 1786 à Monterrey en Californie. De nouveau, on cartographie les envies et de nouveau la Pérouse affiche son mépris des indiens. Il est d'autant plus choqué que les soldats espagnols sont mariés à des indigènes. C'est vraiment scandaleux. Il reconnaît toutefois, c'est exceptionnel, c'est la seule fois, que les moines sont doux. Les habitants ont 7 heures de travail par jour et 2 heures de prière. du temps libre les dimanches et les jours fériés. Les produits agricoles sont distribués équitablement entre les habitants. Le 24 septembre, il repart de Monterrey et va effectuer une traversée du Pacifique Est-Ouest directement. Il ne s'arrêtera qu'à l'île de l'Assomption et c'est tout. Il arrive à Macao, un comptoir portugais. Un simple comptoir. la Pérouse pensait que les Portugais étaient les maîtres. En fait, ce sont les Chinois. Il quitte Macao le 5 février 1787. Il arrive à Manille le 25 février. Là encore, le séjour devait être court. Mais il va y rester jusqu'au 9 avril, un mois et demi sur place. De nouveau, il rencontre ses ennemis les moines qui commandent tout. Il y retrouve une frégate française, la Subtile, qui lui donne 10 hommes dont 2 officiers dont il a tant besoin. Nous sommes alors à quasiment à la moitié du voyage. Mais la Pérouse, dans une lettre à son ministre, se plaint de la longueur du voyage. Mais il est bien tard pour changer d'officier. On sait que les voyages en mer étaient dangereux au XVIIIe siècle. Mais la Pérouse effectuait son voyage dans des conditions favorables. Faisons de nouveau la comparaison avec Cooke. Cooke avait un mauvais voilier. La quille avait l'épaisseur d'une semelle à certains endroits. La Pérouse, quant à lui, a deux frégates en bon état, des pièces de rechange, des matelots formés. Mais la Pérouse n'est pas motivée par sa mission et dans sa lettre au ministre, il dit que pour 100 000 écus, 300 000 livres, une véritable fortune, il n'aurait pas voulu faire ce voyage. Cooke, par contre, disait « Nous affrontions gaiement tous les périls. » On repart de Manille et on se dirige vers la Sibérie, dans des mers mal connues. C'est dans cette partie du monde que l'expédition va faire ses découvertes majeures. L'expédition va faire de véritables découvertes. A partir de ce moment, on ne sait pas trop pourquoi, la Pérouse va mieux remplir sa mission. A partir de ce moment, les plantes, les coquillages seront récoltés. La Pérouse longe tout d'abord Formose, Taïwan. Puis, il longe les côtes de la Corée, mal connue. Et il remonte vers le nord. Il s'engage dans un détroit entre la Tartare chinoise et les îles d'Hokkaïdo, nord-Japon. Puis, il remonte entre la Tartare et l'île de Sakhalin. Il est alors bloqué par des bancs. Il doit faire demi-tour. Il redescend et il passe entre les îles Hokkaïdo et Sakhalin dans le détroit alors totalement inconnu des Européens, le détroit qui porte aujourd'hui son nom, le détroit de la Pérouse. Ensuite, il longe les îles Kuril et il passe entre deux îles des îles Kuril. Et il arrive à Avatcha, au Kanchatka. C'est une péninsule à l'extrême est de la Sibérie. Il est reçu le 6 septembre 1787 par le gouverneur Kasloff, un savant, un ami de Kouk. Le 28 septembre 1788, la Gazette de France, le journal officiel, relate la première partie du voyage de la Pérouse, notamment ses découvertes entre Formos et Avatcha. Le roi a compris l'intérêt de ces découvertes car c'est le roi qui a rédigé cet article. Bien sûr, il l'a publié anonymement. Mais on connaît une correspondance entre Vergen, son ministre et le roi qui dit que le roi a rédigé cet article. Mais même sans cela, nous l'aurions deviné car le roi s'est trahi à plusieurs reprises. Il a parlé de Kouk, le grand explorateur anglais qui a agrandi le monde et il insiste beaucoup sur la santé des équipages. À Avatcha, la Pérouse reçoit une lettre de Versailles. Il doit modifier son itinéraire pour se diriger vers la colonie de Botanibay, une colonie pénitentiaire en Australie fondée par les Anglais. Les Anglais qui voulaient entre guillemets se débarrasser de leurs prisonniers encombrants très très loin. Il quitte Avatcha le 29 septembre 1787. Il veille toujours à la santé de ses équipages. Et le 7 décembre 1787, il arrive à Mauna dans le Pacifique, dans l'archipel des navigateurs. Un endroit paradisiaque avec ses îles aux non-charmants comme les ont baptisés les anciens navigateurs. Je cite « île du malheur, île du danger, baie des assassins ». À sa place, je me méfierai, mais bon, il trouve que ce n'est pas inquiétant. Bien sûr, des incidents se produisent rapidement. la foule dans la baie envahit les équipages et les marins approchent des femmes malgré les défenses de la Pérouse. Un Indien monte sur une chaloupe et il frappe l'équipage à coups de maillet. Il est jeté à la mer. Mais la Pérouse n'inflige aucune peine car il reste peu de temps sur place comme si ça avait une importance. Ça n'a aucune importance qu'il reste pas longtemps. Pour lui, les insulaires sont paisibles. Il est vrai qu'ils n'ont aucune arme mais un détail devrait tout de même lui attirer l'attention. Les insulaires sont couverts de cicatrices, signe de combat fréquent. De l'angle commet une terrible erreur. Il se promène dans une baie cachée à la vue des frégates contrairement au conseil de prudence. Il a désobéi aux ordres du roi. Et il y retourne pire, il y retourne le lendemain avec l'approbation de la Pérouse qui commet lui aussi une terrible faute. Une véritable expédition avec 61 personnes sur deux chaloupes et deux grands canaux. Mais sur place, De l'angle ne découvre plus une baie paisible comme la veille mais une baie houleuse. Les chaloupes échouent. Seuls les canaux restent à flot. De l'angle a commis une faute de débutant. La veille, il a reconnu la baie à marée haute. Il faut toujours reconnaître à marée basse. Bien entendu, c'est le désastre. Le premier réflexe toutefois est de faire demi-tour. Mais De l'angle est aussi borné que la Pérouse. Le peuple a l'air doux. Le piège va se refermer car les pirogues ont vendu leurs provisions aux frégates et ils reviennent dans la baie. Et ce ne sont plus 200 personnes qui sont dans la baie comme deux heures plus tôt mais 1000 à 1200. 1200 personnes très agitées. C'est la marée basse et il n'y a aucun échappatoire. Les français se réfugient sur les chaloupes. Il faudra tirer quand De l'angle en donnera l'ordre. Mais il n'a pas le temps de tirer. Les pierres volent. De l'angle a juste le temps de tirer deux coups de fusil. Mais il est renversé et massacré. Notons l'honnêteté de la Pérouse sur les faits. L'interprétation vous allez le voir est beaucoup plus discutable. Les deux canaux qui sont à flot recueillent 20 blessés qui ont chacun plus de 10 blessures. Le désastre aurait même pu être pire. Le canaux de l'astrolabe est si chargé qu'il manque d'échouer. Les indiens se précipitent pour l'attaquer et ils se dégagent par miracle. S'il y a des survivants c'est grâce à l'ardeur au pillage des insulaires. On compte 12 morts. La Pérouse quand il voit les canaux remplis de blessés revenir veut massacrer les insulaires qui sont à bord. Les erreurs se sont ajoutées. La Pérouse dit que l'humanité de De L'Angle a causé sa perte. Entre parenthèses quand il parle de l'humanité de De L'Angle c'est pour indirectement accuser le roi qui voulait faire preuve de modération en toute mauvaise foi. Maintenant la Pérouse veut réprimer par la force le plus petit délit le plus petit vol alors qu'il n'en réprimait aucun jusque là. Il va passer d'une extrémité à une autre. Il faut employer la force selon ces mots contre contre l'intention bien connue des insulaires et d'être des assassins. De L'Angle en réalité a commis plusieurs erreurs dont celle d'être serré de trop près pour tirer. Le roi comme nous l'avons vu n'interdisait pas le recours à la force. On peut employer la force quand la vie des sujets est menacée. Autre problème les munitions étaient en quantité insuffisante. Le voyage de la Pérouse est presque fini mais avant de parler de la fin de l'expédition je vais faire une parenthèse sur un voyage dans le voyage effectué par Barthélémy de l'Esseps dont j'ai parlé tout à l'heure un interprète en langue russe. quand la Pérouse arrive à Avatsha au Kanchatka il estime qu'il n'aura plus besoin pour la suite de l'expédition de son interprète en langue russe. De plus Barthélémy de l'Esseps est un jeune diplomate. Son voyage en Russie augmentera ses connaissances sur l'Empire russe. Un voyage éprouvant un voyage difficile. Il reste tout d'abord dans la presqu'île du Kanchatka jusqu'au 27 janvier. Après il voyage sur des traîneaux des traîneaux tirés par des rennes ou par des chiens. Il remontera les rivières notamment la Léna. Son voyage le mènera de la Sibérie orientale jusqu'à Versailles. Le numéro du 28 octobre 1788 de la Gazette de France raconte son voyage. De nouveau c'est Louis XVI qui est l'auteur de cet article. A Avatcha tout d'abord de l'Esseps accompagne Kastloff dans une tournée d'inspection avec 35 traîneaux. Plus tard il voyagera dans des traîneaux tirés par des rennes. Avec les rennes il y a des inconvénients. Il faut s'arrêter dans des régions où il y a de la mousse. Mais avec les chiens c'est pire. Les chiens hurlent toute la nuit. Il assiste aux éruptions volcaniques aux sources d'eau chaude. Entre parenthèses, en pays couriaque, il manque de perdre la vie en étudiant une de ces sources d'eau chaude. Il se rince la bouche dans une source remplie de soufre. Il a la langue rongée mais s'en sortira. Un voyage éprouvant comme je l'ai dit car la Russie est sous-équipée que ce soit en pont ou en chemin. Les rivières sont peu aménagées. Le voyage est très long. Il faut parfois se frayer un passage à coups de hache. Les chevaux de plus ne sont pas utilisés en hiver car on manque de fourrage. Mais comme je l'ai dit De Lesseps est un diplomate. Il s'intéresse au peuple qu'il rencontre. Au Kandshatka il décrit leur maison leur balagant de pauvres masures une porte basse pour entrer aucune fenêtre un toit qui est soutenu par des perches qui se rejoignent au sommet un petit trou dans le toit pour laisser échapper la fumée et un mobilier très simple qui se compose uniquement de peau. Il est invité à un bal au Kandshatka. Comme tous les hommes de son temps de son milieu il a des préjugés contre les indigènes il les qualifie de sauvages mais il cherche à comprendre. Il dit que dans leur danse les indigènes imitent les animaux qu'ils chassent notamment les ours dans leur danse ils imitent par exemple la démarche des petits autour de leur mer ils rencontrent comme autre peuple les coriaques qu'ils jugent plus laids et moins sympathiques les coriaques sont de façon plus farouche dans un premier temps ces coriaques refusent de donner des poissons pour les chiens mais et